Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Soyez en moi. Je suis votre meilleur ami depuis toujours. Monsieur le Président. Excusez-moi, madame, je dois vous reprendre. Je suis son Excellence Aradji Field Marshall, docteur Idi Amin Dada. Décoré de l'ordre britannique de la Victoria Cross. D.S.O. M.C. Et envoyé par Dieu Tout-Puissant pour être votre sauveur. Puis-je demander à votre Excellence pourquoi nous n'avons pas été relâchés avec les autres? Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de votre gouvernement. Écoutez, je veux vous sauver. Mais, d'autre part, il ne doit pas être entêté. Il doit se montrer raisonnable. Il faut qu'il fasse sortir tout de suite les 43 combattants de la liberté des prisons israéliennes. Réfléchissez. Vous êtes plus de 100 personnes ici. Donc, c'est une bonne affaire, non? Mais si tous ces terroristes sont libérés, ils recommenceront à faire des victimes. Cela ne me concerne pas, madame. Mais nous, nous sommes en Ouganda, sous votre protection. Je regrette beaucoup. Je veux vous sauver. Mais, tout dépend de mon excellent ami, le général Rabin. Et maintenant, Shalom! Eh bien, la situation se complique encore. Notre ami, monsieur Yidi Amin Dada, a décidé de coopérer. C'est la raison de plus pour aller chez lui. Il n'y a plus de problème avec l'opinion mondiale. Je dois vous dire que l'on m'a demandé de préparer un plan pour engager une vaste opération. Donc, pas seulement vos commandos. Mais une vaste opération, c'est-à-dire encercler tout NTB? Grosso modo. Pourquoi faire? Vous voyez une objection, Yoni? Ben oui. En lançant une vaste opération, on perd... Souvent, on perd l'effet de surprise. Un grand nombre d'otages peut être tué. Le premier ministre, monsieur Rabin, et le gouvernement d'Israël se trouvent en but à la pression exercée par de nombreuses nations. Actuellement, il reste à NTB 107 hommes, femmes, enfants et les membres de l'équipage de l'Airbus. En dehors de la pression internationale, les familles et les parents des otages israéliens ont manifesté toute la journée, exigeant que le gouvernement entreprenne les négociations pour obtenir la libération des prisonniers. Au fur et à mesure que le temps passe, la foule devient de plus en plus impatiente et excitée. Les terroristes demandent qu'Israël relâche 43 des leurs internés dans nos prisons. Et ce délai passé, c'est-à-dire dans quelques heures, ils commenceront à tuer systématiquement les otages. Shalom. 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 Avner Tal. Un instant, s'il vous plaît. Le professeur Tal est ici. Merci. Vous pouvez monter. Merci. Tal va arriver. Avner, je suis heureux de vous voir. Qu'est-ce qui a pu vous alléloigner de votre laboratoire ? Naomi est endettée. Votre fille ? Oui. J'ai vu le nom, mais je n'ai pas fait le rapprochement. Dan, vous savez que jamais je ne me suis mêlé à la politique. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il faut que je parle à M. Rabin lui-même. Ne fût-ce que pour tranquilliser ma conscience. J'ai besoin de savoir si le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver ces pauvres gens. Je peux vous affirmer que le ministre fait l'impossible pour les tirer de là. Il faut que je parle avec lui. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Sachez que je réalise qu'aucun premier ministre dans notre pays ne s'est trouvé devant une situation aussi délicate. Vous me connaissez bien. J'ai mis mon savoir et mes forces au service de la patrie depuis près de 40 ans. Aussi, je vous demande de me pardonner ce que je vais dire. Ne jouez pas à la molette la vie de nos enfants et de ceux qui nous sont chers. Ne jouez pas à la molette la vie de nous. Où en sont-ils, Rockman ? Ça fait déjà deux bonnes heures qu'ils discutent. Seigneur. Ce qui est sûr, c'est que s'ils cèdent, nous serons dans le saldrin. Ça va déclencher une épidémie de détournement. Que peuvent-ils faire d'autre ? Dans moins d'une heure, les terroristes tueront les prisonniers. Le gouvernement a décidé de commencer à négocier avec les terroristes pour obtenir la libération des otages prisonniers en TB. Oh non ! Nous avons en principe accepté. Et nous avons en principe accepté de relâcher les prisonniers détenus en Israël. Monsieur Zemir, monsieur Zemir, cette décision a-t-elle été prise à l'unanimité ? Oui. Pas d'autres questions ? Le chef d'état-major n'approuve pas la décision de céder aux terroristes. Il veut que nous lui soumettions une autre solution. Une solution qui puisse être acceptée par le gouvernement. Et combien de temps avons-nous ? Le délai expire dimanche. Donc nous devons agir au plus tard dans la nuit de samedi. Oui. Pour être clair, après-demain. Qu'en pensez-vous ? Oui, Yoni. Il nous reste 48 heures, c'est court. Non, non, c'est ce qu'on a de mieux comme matériel. En dehors de la vitesse, il y a la surprise. Il faut atteindre le bâtiment avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Attends, j'ai une autre idée. Ça va comme ça ? Négatif. Allez, on recommence. Ok, on recommence encore. Pourrais-je avoir un peu plus de viande ? Mais je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, E, A, L'O, mais attendez. Les messages à... Oui, E, A, L'O, mais attendez. Ne mange pas cette viande. Je la trouve bonne. C'est la viande de cheval. Comment savez-vous ? C'est la première fois qu'on nous donne des couteaux. Qu'est-ce que ça signifie ? Ils ont tous des couteaux. Ils ont tous des couteaux. C'est de l'inconscient. Ils ont tous des couteaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pas rouillé de la tête. Je veux savoir qui a fait ça. Je veux savoir qui est responsable. On se demande à quoi vous pensez. Ils n'ont pas besoin de ça pour manger vite. Donnez-moi ces couteaux. Donnez-moi ces couteaux. Allez, les couteaux. Vite, donnez-les-moi. Allez, allez. Vous donnez ce couteau. Dépêchez-vous. Les couteaux, s'il vous plaît. Les couteaux. Donnez-moi les couteaux. Allez. Ce couteau, vite. Allez, donne-moi ce couteau. Vous aussi. Il m'en manque un. Il manque un couteau à cette table. Rendez-moi ce couteau. Où est le couteau ? Les mains en l'air, sur la tête. Il manque un couteau. Il faut le retrouver. On va les fouiller. Comptez le couteau. Fouillez-les tous. Allez, debout. Tonde-toi. Tonde-toi. Tonde. Tonde encore. Passez-toi. Debout. Le voilà. C'est toi qui l'avais gardé. N'est-ce pas ? Que voulais-tu en faire avec ? Nous tuer. Ok. Tu vas sortir. Allez, sors d'ici. Sors, j'ai dit. Le vite que ça. Avance. Avance. Amenez-nous. Allez-moi. Avance. Allez, avance. Allez, plus vite. Allez, plus vite. Sors d'ici. Allez, avance. De l'eau. De l'eau, s'il vous plaît. Apportez de l'eau. Oh. Tenez, buvez. Doucement, maman. Doucement. Attendez. Il faut la conduire au lavabo. Commandant. Commandant. Cette femme est malade. Regardez. Elle suffoque. Regardez. Michel, Daniel, venez vite. Enmenons-la, là. C'est une syncope. Dépêchez-vous, vite. Je vous en prie. Restez à vos places. Je pense que c'est nerveux. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On n'a rien. Je vais chercher ma trousse. Régiment, écrade. Quoi ? Dis-nous ton grade et ton régiment. Je ne suis pas un soldat. Je n'en ai jamais été. Appelez votre chef. Comment s'appelle-t-il déjà ? Appelez votre chef. Appelez votre chef. Allez me chercher votre chef. Arrêtez. Restez là. Qui est-ce ? Ce sont mes amis. Nous venons de terminer nos études. C'est toi qui es sur le tank, oui ou non ? Oui, c'est moi. Et tu n'es pas un soldat. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Des ennuis. Dis-moi ton grade et ton régiment. J'ai dit, donne-moi ton grade et ton régiment. T'as entendu ? Rappelle-toi ceci. Nous sommes des combattants de la liberté. Il n'y a pas un médecin, quelqu'un qui s'y connaisse un peu en médecine. Que se passe-t-il ? C'est la vieille madame Block qui est en train de mourir. Je vais voir ce que je peux pour elle. Cette pauvre femme est très mal. Messieurs, je vous préviens. Vous êtes responsables de ce qui peut arriver à cette femme. Il serait temps de faire quelque chose. Parce que dans cinq minutes, il sera trop tard. La ferme ! Va, appelez une ambulance. Venez, venez la voir. Vite ! Mais venez voir quoi, bon sang ! Les autres, restez où vous êtes ! Vite, elle suffoque ! Elle m'a déjà l'approché de la porte. En arrière, les autres ! Tenez-vous, on va vous soigner. Restez où vous êtes ! Retournez là-bas ! Mais c'est ma mère ! Retournez là-bas ! Mais c'est ma mère ! Je seraiіс ! Retournez le bilanet son grandpère ! Je seraié ! J'ai mis pas car, peut-on jeter. Je seraié ! J'ai mis pas d'iciens ! Ce temps est autour du décliné ! On se ne passait par le décliné ! Je suis alg Monkey... Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, mon bon ami. Bonsoir. Je veux vous montrer quelque chose. Regardez, regardez. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle voiture? Oh, magnifique. J'en avais assez de ma vieille cochonnerie de Mercedes. On peut faire mieux. Plus vite, plus vite, plus vite. Go! Plus vite, plus vite. Encore, encore. Plus vite, plus vite. Go! Go! Sous-titrage ST' 501 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 S'ils ne la prouvent pas, je crois qu'on peut les comprendre. Qu'est-ce que t'en dis? On ne pourrait jamais supporter qu'on ait cédé à une bande de terroristes. Allez, viens lancer. Ça me paraît excellent. Entre nous, à franchement parler. Quelles sont les chances? Si nous restons ici à nous croiser les bras, nous ne briserons pas d'échouer. Donne, ça marche pas. Comme vous avez pu le constater, toute opération repose sur l'effet de surprise. Voilà notre plan, monsieur le ministre. Nous avons prévu une répétition générale pour ce soir. Je trouve ce plan excellent, hardi et inattendu. Et on est fait vraiment basé sur l'effet psychologique de la surprise. Mais la décision est très difficile à prendre. Monsieur Pérez, pensez-vous que le gouvernement approuvera cette opération? Il y a des chances de le convaincre, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen On célèbre le Shabbat avec des chandelles, mais comme on n'en a pas, on se sert d'allumettes. Et quelle heure maintenant? Deux heures et demie. Si on allait dormir un peu. D'accord. Tu viens? Non, tout à l'heure. Yoni, il faudra aller chez moi embrasser mon fils. Ok, vas-y. Aux-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'espère qu'ils ne vont pas nous gâcher. Ça vaudrait mieux pour eux. Kelly Pérez, est-ce qu'il est arrivé ? Il est avec le Premier ministre. Asseyez-vous. Et les autres membres du gouvernement ? Ils sont tous dans la salle de conférence. Apportez-nous du café. Il a horreur de l'eau. Edouard, vous courez-tu comme ça ? On y fait du côté du Premier ministre. Il ne passera rien. Aujourd'hui, tout ce qu'ils feront, c'est prier. Ma matin, c'est le dernier délève. Tu veux que je te dise ? Je crois que Rabine va relâcher les 43 prisonniers Et l'histoire, ma toute belle, va se terminer là. Comme le disait nous sur quoi, Au lieu de meshé aubes de chaque. Dezeru te mois, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'appelle Penny tout de suite. Faites charger les appareils. Si nous avons le feu vert, nous serons prêts à décoller. D'accord. Dan, bonne chance. Oui. On se prépare, les gars. Sous-titrage ST' 501 Allo, Penny ? Shalom, ici Chambron. Où ça en est là-bas ? Le temps passe. Oui, je sais. Il faut les remuer un peu, je crois. Un moment, Dan. Qu'est-ce que vous diriez s'ils partaient maintenant ? Maintenant ? Ils ont au moins trois heures de vol avant d'atteindre le point de non-retour. Il faut qu'on obtienne le feu vert, Benny. Restez près du téléphone, je vous rappelle. Allons-y. Bonne chance. Allo, parlez plus fort, je ne vous s'entends pas. Oui, Chambron a l'appareil. Ok, Benny, j'ai compris. Nous partons. On a le feu vert ? Non, nous l'aurons en vol. Allons-y. Ok, nous partons. Je sais que vous n'aimez pas les discours. Mais je vais vous dire quelques mots. Nous allons en mission à des milliers de kilomètres. Et cela parce que ces gens sont des Israéliens et des Juifs. Parce que si nous, nous ne les sauvons pas, personne ne le fera pour nous. C'est une grande et difficile mission. Et sa réussite, comme son échec, dépend de nous. Je suis convaincu que nous ramènerons nos compatriotes chez nous. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je te parie qu'ils vont nous faire faire demi-tour. Si on ne va pas en TB, tu m'offles le cinéma. D'accord. Où sommes-nous, Nathan ? C'est l'Egypte, en-dessous, à droite. Je voudrais savoir ce qui les empêche de donner leur accord. Une décision comme celle-là exige du cran. D'accord. Bon, mon général, on a l'accord. Venez-moi le général Chambron. Numéro un pour soi. Over. Feu vert, message bien reçu. Général Chambron. Oui. Nous avons le feu vert. Ça y est. On y va. C'est toi qui m'offriras le cinéma. C'est toi qui m'offriras le cinéma. Louis. On y va. C'est parti. Qu'a dit le docteur Haddad ? On n'accepte plus d'ajornement. Si les Israéliens n'ont pas lâché nos 43 frères demain à midi, nous devrons tuer les deux premiers otages. Pourquoi ne pas les choisir tout de suite ? On s'occupera de ça demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu lis ? Alistair Maclean. Ça, c'est un bonhomme. Imagine un peu le best-seller que ce type pourrait faire. Non, non, c'est trop modeste. Nous sommes du menu frottin en comparaison de tous ces héros. Je suppose que si on y arrive, ça va être la fête en revenant. Et après ça, tout le monde voudra s'en attribuer le mérite. Le succès a beaucoup de parents. Mais l'échec est de l'orphelin. Quoi ? C'est pas de moi. C'est de Kennedy. Kennedy. Où est-ce qu'ils sont maintenant ? Ils ne sont plus très loin de la mer. Ils ont fait plus de la moitié du chemin. L'essentiel pour eux... Qu'est-ce qu'il a ? Rien que de très normal, il a peur. Non ! Non ! Ephraim ! Palma, qu'est-ce que tu as ? Ephraim. Un cauchemar. Un cauchemar. Encore 13 heures. Demain, le monde se trouvera devant un nouveau massacre des Jeux Olympiques de Munich. À midi, les terroristes commenceront à tuer deux otages toutes les heures. Céder à leurs exigences serait un véritable triomphe pour le terrorisme international. Les négociations sont au point mort. Et le gouvernement israélien a épuisé toutes les possibilités de contact avec les pirates de l'air. Bien qu'Israël estime que l'entière responsabilité... Il leur reste juste une heure. Allez, debout. Allez, debout. Il nous reste 60 minutes. 60 minutes et nous y sommes. Que chacun prépare son équipement. Encore 60 minutes. 60 minutes. Yoni, qu'est-ce qu'il se passera si les otages ne sont pas dans ce bâtiment quand on attaquera ? On a eu droit à un voyage en Afrique à l'œil. Yoni, crois-tu que leur mig pourrait nous intercepter en chemin ? Au cas risque. Mais si ça arrivait, on vivrait une expérience très déplaisante. Une tempête sur le lac Victoria. La force du vent. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un très gros orage. Ça va rendre l'atterrissage délicat. Le numéro 1 touche le sol dans 5 minutes. On ne sent plus l'orage, j'ai l'impression. Il est terminé. Où est-il restait-il ? 5 minutes. Et les gars, écoutez. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Si nos prévisions sont exactes, la piste est balisée. Oh, regardez là-bas. Cette fois, Dieu est avec nous. Aù sont, la piste qui vient d'atterrissage, la piste... Je veux pour pentru infứng de la discipline, la discipline est là-bas. ... 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